Musique Alors on va parler des flux internationaux de déchets. D'abord une anecdote. En 1987, un bateau, ou plutôt une poubelle-barge, le Mobro, charge les cendres d'un incinérateur à Philadelphie, aux Etats-Unis. D'abord, ce bateau va décharger frauduleusement 4000 à 15 000 tonnes de ses déchets sur une plage haïtienne. Le bateau est repéré et les médias commencent à suivre ce bateau. Pendant deux mois, le bateau va être refusé par cinq Etats américains et trois pays étrangers. Personne ne veut de ses déchets. Après ces deux mois de périple, le reste de la cargaison est déversé en mer. Alors pourquoi j'ai pris cette anecdote pour parler des flux internationaux de déchets ? C'est que ça nous rappelle qu'est-ce qu'on peut faire d'un déchet. Un déchet, selon l'Union Européenne ou les Nations Unies, c'est une substance ou un objet qu'on a éliminé, qu'on élimine ou qu'on a l'intention d'éliminer. Et donc ces substances ou ces objets, on peut les stocker, les brûler, les recycler, mais on peut aussi les exporter. Et c'est pourquoi les flux internationaux de déchets aujourd'hui représentent surtout un commerce mondial. Ce commerce n'est pas nouveau. Il a été rendu possible au début du XXe siècle par la mondialisation des transports, mais aussi par l'ouverture au marché de la quasi-totalité des pays du monde. Les flux internationaux de déchets commercialisés ont commencé dès le début du XXe siècle. Le Waste Trade Journal est un magazine hebdomadaire qui permet de se renseigner dès 1905 sur les prix des matières recyclées dans le monde. Seulement voilà, ce commerce des déchets a certes commencé depuis plus de 100 ans, mais son ampleur actuelle est inédite. En 2011, la production annuelle de déchets dans le monde est d'environ 4 milliards de tonnes, ce qui représente un marché annuel de 300 milliards de dollars. De plus, pour certaines filières, comme le papier recyclé, chaque année on produit plus de papier recyclé que de papier non recyclé. De plus, cet état actuel va s'aggraver, ou en tout cas, va encore s'accroître. On s'attend par exemple à un doublement des déchets solides municipaux d'ici 2030, ou encore à une augmentation d'un tiers des déchets électroniques d'ici 2017. C'est donc dire que les flux internationaux de déchets aujourd'hui sont énormes, et représentent un secteur économique bien organisé et avec beaucoup de valeur. Tout ça a des conséquences positives ou négatives. D'abord des conséquences économiques. Pour les pays en développement, importer des déchets, c'est d'abord une source de revenus non négligeable. Je prends l'exemple de la Chine, parce que la Chine est au premier rang des pays en développement. La Chine absorbe 70% des déchets électroniques mondiaux. Et pour la Chine, l'importation des déchets américains en 2011 a représenté une source de revenus de 10,8 milliards de dollars. Conséquences économiques donc, mais conséquences sociales bien sûr. Les traitements des déchets dans les pays en développement se font dans des conditions sanitaires et sociales désastreuses. On peut le voir par exemple dans la ville de Guiyou, dans le Guangdong en Chine, pour reprendre le même exemple, des enfants, des études sanitaires ont été faites sur l'état des poumons des gens de ces villes. Guiyou est connu en Chine, parce que c'est la ville qui a la décharge de déchets électroniques à ciel ouvert la plus grande au monde. Conséquences économiques, conséquences sociales et sanitaires donc. Et que fait-on dans le monde pour réguler ? A la fin du XXe siècle, la Convention de Bâle est votée par de nombreux pays, n'est pas ratifiée par d'autres. Mais en tout cas, une convention permet de réguler les flux internationaux de déchets dangereux. Mais c'est tout. Car aujourd'hui, lorsque à l'Organisation mondiale du commerce, on essaye de réguler les importations ou les exportations de déchets, les discussions se heurtent à un principe fondamental, qui est le libre-échange. Et donc réguler, ou en tout cas contrôler, les flux de déchets, c'est possiblement, en tout cas l'OMC, vu comme une entrave au libre-commerce. Ça, c'est pour les conventions internationales. On a des politiques internationales. Par exemple, dans l'Union européenne, cette politique de l'Union européenne vise à réguler l'exportation des déchets des pays membres. En effet, les pays membres de l'Union européenne exportent principalement non des déchets, mais des matières recyclées aux pays en développement. Et puis, on a, comme vous le voyez sur cette carte, des politiques nationales d'économie circulaire, qui permettent, sinon de réguler ces flux internationaux de déchets, du moins de minimiser la production de déchets, en augmentant le recyclage au niveau national, ou encore en favorisant l'éco-conception, et donc de permettre un traitement des déchets plus respectueux de l'environnement. Les politiques d'économie circulaire sont donc l'une des réponses à la gestion des flux internationaux de déchets. On a aussi, en dehors d'une politique, des initiatives citoyennes. Par exemple, avec cette initiative, vous pouvez voir le site e-waste, qui permet de voir les productions de déchets électroniques dans le monde, par pays. Et enfin, des initiatives dans le domaine privé des entreprises, avec des tentatives de symbiose industrielle. En France, vous voyez sur cette carte, 50 projets d'écologie industrielle sont en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501